Les pouvoirs de Thomas me font penser à Soudan Jedi. Vont-ils grandir par la suite ? Alors, les pouvoirs de Thomas, comme je disais, ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de la féerie. Il y a le professeur Picton, juste un mot pour ceux qui n'auraient pas vu la série. Donc Thomas, on a un peu décrit qu'il était dans ce monde vraiment où il n'a aucune chance. Et ce qui va faire basculer son destin, c'est un jour, c'est le début du tome 1, où il joue avec son seul ami qui est un cerf-volant sur une plage un jour de grand vent. Thomas, il est tout seul, il y a juste un vieux monsieur qui marche dans l'autre sens, et puis qui lui dit « mais t'es fou de jouer au cerf-volant, qu'un temps pareil, c'est dangereux ! » Alors Thomas, bon, il descend au cerf-volant, il y a un coup de vent qui tourne, et le cerf-volant atterrit sur la tête du vieux, qui s'écroule, mort. Et là, c'est une catastrophe pour Thomas, qui dit « c'est encore mon père qui va prendre, comme je suis mineur ! » Donc il cache le corps, il s'arrange pour qu'on ne le trouve pas, même pour faire croire à un suicide si jamais on le trouvait. Et bon, c'est l'horreur, mais le problème est réglé. Et il va rejoindre sa mère qui, elle, est complètement intégrée dans le système, travaille au casino, elle est directrice de la psychologie, de l'aide psychologique au casino, c'est-à-dire qu'elle aide les grands gagnants à surmonter la dépression nerveuse que donne le jackpot. Ça existe dans la réalité, la française des jeux emploie ce genre de psy contre le syndrome du jackpot, qui, évidemment, vous faire trop d'argent d'un coup, ça peut perdre tous vos repères, c'est l'horreur. Donc, et Thomas fait comme si de rien n'était devant sa mère, mais quand il rentre chez lui, il y a un vieil ours en peluche qu'il a gardé depuis son enfance, qui se met à parler avec la voix du vieux monsieur. Et en fait, ce lui-monsieur, le professeur Picton, un immense savant, physicien, s'est rematérialisé dans l'ours en peluche, en disant à Thomas, bon, tu es le seul à pouvoir m'entendre parce que tu penses à moi, parce que personne d'autre que toi ne sait que je suis mort, c'est toi qui m'as tué, et le remord, c'est très conducteur. Donc, j'avais des choses très importantes à faire pour démolir cette société et sauver le monde, donc c'est toi qui vas continuer puisque tu m'as tué, à toi de jouer. Et donc, ce couple impossible commence à partir de là, et alors Thomas, bien sûr, au début, il essaie de se débarrasser de cette autre, de refuser ça, mais il n'y arrive pas. Et le professeur Picton va lui apprendre quelque chose, puisque comme il a besoin de Thomas, pas question de laisser Thomas partir dans un camp de maigrissage. Donc, il veut le garder sous sa main pour lui faire accomplir sa mission. Et donc, il va lui apprendre comment s'auto-maigrir, si je puis dire. Et là, on est encore dans la réalité. Il y a une protéine en nous qui s'appelle l'ubiquitine, et qui permet, simplement, si on sait comment la solliciter, de changer le métabolisme, d'absorber toutes les graisses, et d'informer les autres cellules qu'il ne faut pas stocker quand la graisse arrive. Et Thomas, par la force mentale, donc, va se procher à l'intérieur de lui-même et découvrir ce pouvoir, qui est un vrai pouvoir, qui a l'air d'être magique, sauf qu'il est simple. C'est quelque chose que tout le monde pourrait faire, qu'arrivent ceux qui sont très forts en méditation, en visualisation, comme les gens qui se soignent eux-mêmes, les chamanes et tout cela. Sous-titrage ST' 501